Alors j'en entends déjà plein qui disent, mais je ne comprends pas monsieur, 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 ça n'a aucun rapport avec le français ce qu'on fait là, je ne comprends pas pourquoi c'est pas du français monsieur, c'est un scandale, non je ne comprends pas. Et bien sûr que si ça a un rapport avec le français, parce que moi qui suis professeur de français en collège depuis longtemps, je ne dis pas que je suis un expert, mais je crois que j'ai compris un truc chez les sixièmes, c'est qu'ils voudraient donner l'impression qu'ils ont compris et qu'ils sont bons. Et le problème c'est qu'en grammaire ça ne marche pas. Alors pourquoi je vous présente cette vidéo sur l'effet Dunning-Ruger pour démarrer la réflexion sur l'étude de la langue, c'est parce que je voudrais vous faire jouer, je voudrais vous faire admettre quelque chose qui participe de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'au départ on va toujours partir du monde stupide et on est tous comme ça, ne vous inquiétez pas, on commence par ça, on commence par ce qui est stupide, on en a besoin. Qu'est-ce qui est stupide, c'est de vouloir savoir tout de suite. Alors quand on pose une question en classe, par exemple, qu'est-ce que c'est une phrase ? Ah, 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 il y en a toujours deux, trois qui veulent absolument montrer qu'ils savent. Ils sont dans le monde stupide. C'est pas grave, c'est normal, on est tous comme ça. Pourquoi ils veulent montrer qu'ils savent ? Parce qu'ils avaient peur, ils avaient peur parce qu'on leur a dit, tu verras, la sixième ça rigole plus, on commence à travailler, je sais pas comment, bref. Mais le problème c'est pas ça, le problème c'est qu'il faut détacher l'apprentissage, la compréhension de la fonctionnement de la langue, il faut le détacher des sentiments. Donc il faut le détacher de l'envie d'avoir bon. Alors qu'est-ce que je vous propose en grammaire ? Eh bien moi je vous propose une descente dans la vallée du désespoir, mais avec le sourire. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'on va commencer par rire de nos erreurs. On va les poser comme ça au tableau. On commencera toujours par ça. On commencera toujours par dire qu'est-ce qu'on pourrait bien dire de stupide à ce sujet. Ou alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire là ? Tout de suite, ce que j'ai en tête, c'est probablement stupide puisque j'y crois. C'est ça que ça nous apprend l'effet d'Anne Kruger. C'est-à-dire qu'il faut toujours partir de ce qu'on croit vrai pour apprendre petit à petit à descendre dans la vallée du désespoir en se disant « Ah, attends, ce que je croyais vrai n'est pas si vrai que cela. Ah, mince, alors j'avais tort. » Mais il ne faut pas que ce sentiment d'avoir tort vous déstabilise. Et c'est ça le problème central que j'ai avec les sixièmes, c'est qu'ils sont déstabilisés. Quand on leur dit « Ah, eh non, ce n'est pas ça. » Ils disent « Ah, ça y est, je suis nul, je suis nul. » Eh ben oui, bien sûr que tu es nul. On est tous nuls. Mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est drôle et c'est ça qui fait qu'on apprend. Et donc, il faut apprendre comme ça à se détacher de sa peur de ne pas savoir. Et c'est ce que je vous propose dès aujourd'hui avec quelque chose qui paraît évident pour tout le monde qui est la phrase. Qu'est-ce que que c'est ? Une phrase. Moi, ce que je vous propose, c'est d'abord d'aller vite. Ouais, ouais, super. On sait ce que c'est une phrase. Moi, je sais. Moi, je sais. Je sais. Ah pas. Ok, allez-y. Donnez-moi votre définition de la phrase. Celle qui vient tout de suite. Celle que vous dites. Celle que vous pensez être vrai puisque ça fait genre, genre, le prof, il parle genre, ça fait, comment on pourrait dire, genre, autrement que genre, ça fait plusieurs années que vous l'avez appris et donc vous l'avez récité, etc., etc. Et moi, j'ai ce problème avec mes sixièmes qui récitent. Et ils pensent qu'ils savent parce qu'ils récitent et ils connaissent par cœur la leçon. Ils sont dans le monde stupide. Ça veut dire qu'ils sont en train d'avancer quelque part dans la vallée du désespoir. Donc, venez avec moi dans la vallée du désespoir. On va se questionner sur ce que c'est qu'une phrase. On va se dire, c'est quoi une phrase ? Dites-moi ce que vous pensez tout de suite comme ça. Amusons-nous avec ce que vous allez dire dès le départ comme des certitudes. Vous serez probablement dans le monde stupide. C'est pas grave. Mais après, on va essayer de descendre de plus en plus pour déconstruire ce que vous avez appris. Il faut se rendre compte qu'en fait, finalement, ce que j'ai appris, c'était un petit peu faux. Et on avance, on avance, on avance. Alors, plus ça va aller, moins on va avoir l'impression de comprendre. On va se dire, mais zut, alors je ne comprends plus rien. Ben oui, tu ne comprends plus rien parce que justement, tu es en train d'apprendre. Et ça, c'est ce que je vous propose de faire en grammaire. C'est-à-dire de faire vraiment la grammaire. Je vous demande d'arrêter la récitation de votre manuel. Je vous demande d'essayer de comprendre ce que vous faites, de voir un peu comment ça marche en s'amusant avec ça. J'espère que ça va vous parler. Alors, qu'est-ce que je vous propose ? Je vous propose de me donner une définition de la phrase et puis de trouver les phrases dans un texte. Et puis ensemble, on en parlera dans une visioconférence ou autre. J'espère ensemble, face à face, quelque chose qui ressemble à un vrai coup. Mais en attendant, on fait ce qu'on peut. Voilà, j'espère que ça vous amuse. Et je vous dis à très bientôt.